Musique Salut Mathieu Salut Jean-Paul Alors comment ça se déroule ce salon ? Bien ? Super Bon mais tu sais que je ne suis pas venu ici pour te parler du nombre de visiteurs ou ça marche pour toi Moi je te parle de sobriété partout on parle de sobriété il faut économiser Et j'ai l'impression que dans le monde agricole peut-être qu'on ne fait pas assez d'efforts Sur ta plateforme toi est-ce que tu as une astuce, une application, quelque chose qui me permet moi d'économiser ? Alors sur la sobriété il va falloir voir déjà quelle sobriété On va déjà commencer par le GNR par exemple Sur le GNR on va distinguer deux étapes de consommation forte Ça va être la route et puis le travail au champ Pour la route déjà rien qu'utiliser un logiciel de gestion de flotte va permettre d'identifier tous les travaux qu'on fait De savoir à peu près quelles sont les consommations de chaque tracteur Et d'optimiser sa logistique Ce qui fait que rien qu'en analysant et en optimisant cette logistique on va éviter les trajets inutiles, les pertes Ça peut arriver souvent quand il y a des saisonniers qui n'ont pas l'habitude du secteur Et donc économiser du carburant pourquoi ? Parce qu'on va limiter en fait tous ces trajets inutiles Ensuite il y a la partie au champ et c'est là que c'est très intéressant et où la nouvelle technologie justement apporte une vraie plus-value Sur 365 FarmNet on a une solution qui s'appelle le planificateur d'itinéraires au champ Ce planificateur c'est un petit logiciel où on va rentrer les données de son tracteur, la largeur de travail, l'outil et l'activité qu'on souhaite faire Et il va mouliner un peu toutes ces infos avec la géométrie de la parcelle pour proposer le meilleur itinéraire au champ C'est 6% d'économie de carburant assuré, on a fait une étude là-dessus il y a quelques années Et aujourd'hui en plus on a eu quelques évolutions donc on est à minima sur des 6% d'économie de carburant Et sur les engrais azotés ? CropView, on en a déjà parlé ensemble, on a de plus en plus d'utilisateurs Surtout avec la conjoncture qu'on connaît sur le prix de l'engrais azoté Donc c'est un outil qu'on a sur la plateforme qui va permettre à partir des images satellites D'identifier les variabilités intra-parcellaires et de pouvoir sortir des cartes de modulation Pourquoi on fait des économies ? Parce que déjà on va peut-être limiter un apport On va en enlever un puisqu'on aura assuré la fertilisation Et ensuite jusqu'à la campagne de récolte, on aura assuré cette fertilisation Elle sera optimisée sur le potentiel de la parcelle Et au moment des rendements, on a observé pour les utilisateurs CropView Un gain de 3 quintaux hectares de rendement supplémentaire Bon ok, ça coûte combien ? Alors c'est une bonne question Parce que c'est une question qu'il faut se poser justement dans l'agriculture de précision A savoir est-ce que l'investissement de départ va être plus élevé que ce que je vais gagner Nous chez 365 FarmNet, on est à chaque fois sur des mensualités sans engagement Et un prix qui diffère selon la surface Donc on va mettre une base de 100 hectares Pour CropView et pouvoir faire de la modulation de dose On est à 31 euros par mois, sans engagement comme je disais Et pour le planificateur d'itinéraire dont je parlais tout à l'heure On est à 5,30 euros et quelques 6% d'économie de carburant pour 5 euros par mois, je pense qu'on y est Salut Mathieu, merci beaucoup, ciao